Le simple fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. Le simple fait de sortir un joint pourrait également créer des exclames. Monsieur Lambert, il est interdit par notre règlement de grandir ce type d'objet. Il est prêt à un débat sans l'instrumentaliser, rationnel, loin des émotions. Merci. C'est verbal. Alors, merci d'être avec nous François-Michel Lambert. Ça, c'est l'image qui a le plus tourné depuis 24 heures. Vous avez voulu faire un coup de com' ou c'est un peu des deux ? Permettez-moi d'abord, Cyril. Malheureusement, on a appris la mort d'un policier qui était en opération antidrogue à Avignon. Après avoir été blessé cet après-midi, il est décédé. Et donc, qu'on prenne le temps de penser à ces hommes, à ces femmes. Et justement, lutte contre notamment le trafic de cannabis. C'est bien le sens de ma démarche. C'était le sens de votre démarche hier. Exactement. Et on pense vraiment à la famille de ce policier. On pense à tous les policiers qui voient des drames s'enchaîner les uns après les autres. Et je l'ai dit à Bruno Attal, il y a un instant, bien entendu, qu'on s'insurge quand il nous semble avoir des bavures, des policiers qui se comportent mal. Mais en général, on est assez droit avec la police. Et vraiment, ce genre de drame, je peux vous dire que ça nous met dans un état de nerf. Et c'est vrai, c'est incroyable. En ce moment, ce qui se passe autour des policiers, ça nous fait beaucoup, beaucoup de peine. Ça nous retourne. Voilà, je vous le dis. Et vous avez raison d'en parler parce qu'en vrai, c'est ce que vous voulez. Vous voulez une légalisation du cannabis en France. Vous l'avez arrêté. Vous critiquez la prohibition du cannabis. Hier, c'est vrai que votre geste a énormément fait parler. C'est un geste médiatique qui vous a dit, tout le monde va en parler. Ça peut peut-être faire bouger les choses, c'est ça ? Alors, tout à fait. D'abord, je suis porteur d'une proposition de loi qui est pour la légalisation encadrée du cannabis sous monopole d'État. Donc, ce n'est pas pour faire du business, mais c'est pour reprendre la main sur le cannabis. Cette proposition de loi a été débattue à l'Assemblée nationale le 31 mars, dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Vous en aviez entendu parler ? Oui. Bien sûr, on en a même parlé dans BTP. Mais grâce à mon geste, on en parle beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce geste. C'est pour nous devons agir sur ce problème de cannabis, sur ce problème de trafic, sur le fait qu'un million de consommateurs, aujourd'hui, ils ont quoi ? Des produits frelatés, puisque ce sont des trafiquants qui leur donnent. Souvent, c'est même mélangé avec des pneus, avec d'autres choses. Et puis, de l'autre côté, nous avons nos policiers, avec le drame de ce soir, mais c'est tous les jours qu'ils sont face à ce drame, les policiers, à courir après très souvent pas grand-chose. On a vu sur les réseaux sociaux, parfois, que c'était un pain de savon, là où ils pensaient être de la résine. Et c'est ça qu'il faut arrêter. D'autres pays nous ont montré la voie. Qui est pour la légalisation du cannabis ? Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être pour. Vous, Valérie Mélenchim, vous avez mis non, mais sur le geste de notre députée. Oui, tout à fait. Parce que, évidemment, que c'est un coup de com' ce que vous avez fait. Parce que votre nom nous était, même à ceux qui aiment la politique, à peu près inconnue. Pardonnez-moi si je suis insultante à votre égard. Mais ce n'est pas le but. C'est simplement vous dire qu'on ne vous connaissait pas plus que ça. Et qu'effectivement, depuis, votre nom est plus connu. Et on ne rentre pas visiblement. Ce geste-là, vous dites maintenant, on a parlé du débat. Mais non, on a parlé du geste. On n'a pas parlé du fond du sujet. Et qu'effectivement, moi, je pense qu'on a... Vous avez raison. C'est un vrai débat. Non, mais il n'a pas parlé du fond du sujet. Mais là, Valérie, excusez-moi de vous dire ça, avec tout mon respect. Franchement, il n'allait pas s'attarder. Ce qu'il a fait hier, au contraire, c'est ce qui a mis en lumière sa loi. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On a parlé de la forme, pas du fond. Non, mais si l'avait parlé ça aujourd'hui, on n'en aurait jamais parlé. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec Guillaume Janton. La forme permet de parler du fond. Bien sûr. On est dans une société pour l'image aujourd'hui de buzz. Quand on fait de la politique, quand on veut faire passer ses idées, quand on veut véhiculer ses idées, c'est important d'avoir des gestes forts. Il a fait un gros coup. Personne n'en aurait parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on consacre du temps à ça. Et il est là pour parler du fond. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un vrai discours derrière. Ce n'est pas juste pour faire du buzz. Non, mais j'entends bien. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve, franchement, je trouve que votre geste, en tout cas, je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas avec vous, mais en tout cas, ça a le mérite de faire parler de vous, d'être un symbole et de dire, voilà, au janvier, qu'on dépénalise le cannabis. Mais le débat aurait lieu de temps. Il n'aurait pas eu lieu. Alors, le geste hors la loi, c'est celui que je vais faire ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que ce n'est pas le mégot, mais c'est plutôt d'avoir un objet que je vais vous laisser. C'est mon gobelet pour la légalisation du cannabis. Parce que vous savez que ce que je pose là, devant vous, peut vous valoir vis-à-vis du CSA, des problèmes. On en est là. Ah, merde, vous avez dit la France. Juste un gobelet avec une feuille de cannabis disant la légalisation, voilà où en est la France. Dans tous les autres pays, on a eu une autre relation au cannabis qui permet entre la dépénalisation et la légalisation. Donc, nous devons repenser complètement notre approche du sujet. Pour l'instant, c'est prohibé. On passe à la dernière partie, s'il vous plaît. Merci. Une indondine, si tu peux te réveiller. Merci. On passe à la dernière partie. Merci. Oui, Gilles. Moi, je reconnais que vous créez le débat. Franchement, c'est un très joli coup. Mais sur le fond, je ne vous comprends pas. Vous êtes député, vous représentez les Français. Vous dites, ce n'est pas pour faire du business. Mais si, vous avez dit, texto, la drogue va créer des emplois et des recettes fiscales. C'est-à-dire que vous renoncez à la lutte, vous renoncez à la lutte contre le cannabis, risque de dépression, produits toxiques, mauvais pour la santé. On ne le perd pas. C'est le renoncer à la lutte. C'est le renoncer à la lutte. On nomme quoi ? C'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Tout d'abord, c'est un monopole d'État. Donc déjà, ce n'est pas du business comme tout le reste. D'ailleurs, certains me le critiquent là-dessus. Pour ce que vous dites aujourd'hui, c'est un million de personnes tous les jours, 5 millions, qui sont face à des produits extrêmement toxiques puisqu'ils sont frelatés, ils sont à haut niveau de THC. Mais enfin, grâce à l'argent de la fiscalité, nous aurons des moyens pour beaucoup plus de prévention. De toute façon, vous savez, j'ai travaillé avec énormément de policiers, énormément de médecins, énormément de spécialistes, avec des experts des autres pays du monde. Et il n'y a plus aucun pays au monde censé qu'il soit dans la prohibition. Donc ce geste me permet ce soir d'expliquer que la légalisation, elle va arriver un jour. Et je pense même dans 2-3 ans, malgré les propos de nombreux candidats à la présidentielle, ça sera légalisé parce que quand vous aurez l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, qui auront légalisé, ou à peu près, qu'est-ce que vous ferez en France ? Une politique qui n'existera pas ? Ça existe déjà, monsieur le député. Il y a des magasins de CBD partout, c'est en train de fleurir dans toutes nos villes. On va dans les bureaux de tabac, il y a quand même les feuilles avec les filtres. Enfin, toute l'industrie est là, tout le monde est prêt. Il y a juste à légaliser. Il a assez énervé celui-là. Est-ce qu'il va voir Loana dans une minute, il est tout excité ? Non, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a, celui-ci ? Non, mais c'est vrai, il y a votre nomi, là. Est-ce que vous regrettez votre geste ou pas ? Ce que je veux surtout dire à tous ceux qui regardent, et je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de jeunes, le cannabis en dessous de 25 ans, c'est dangereux. Ce n'est pas un geste pour inciter à la consommation, c'est un geste justement pour inciter à la précaution, à la prévention. Ne touchez pas au cannabis, surtout si vous êtes jeune. Et si vous êtes plus âgé, soyez extrêmement prudent avec. Sous-titrage ST' 501